yo salut à toutes et à tous c'est le film j'espère vous allez bien vous avez la pêche la good vibe que le confinement vous casse pas trop la tête et tout vous en profiter pour bien vous épanouir regarder des films lire des bouquins intéressants faire plein de trucs préparer les rêves pour la sortie du confinement penser à changer de paradigme tout ça je vous invite à mater toutes mes autres vidéos qui parle de ça là je vous ai je vous en ai mis pas mal là aujourd'hui on va parler de la perversion narcissique mais par l'intermédiaire de mon angle d'attaque en fait il ya pas mal d'informations sur internet ainsi vous cherchez si vous tapez dans google vous aurez toutes les infos qu'il faut tout plein tout plein d'astuces pour pouvoir sortir de la perversion narcissique des pattes des pervers etc vous met quand même dans la description là une liste que je vais sélectionner sur un des sites sur comment repérer un pn je veux dire avec des points les points sur lesquels on peut repérer un pn en fait c'est c'est assez simple mais mais vous mais voilà je pense pas que ce soit très très à propos de faire une capsule sur sur bas les pervers narcissique vraiment parce qu'il ya déjà énormément de contenu sur internet ça sert à rien je préfère vous balancer mon expérience en fait et bas si je suis là pour vous parler de cette histoire là bas c'est que j'ai réussi à m'échapper des griffes de mon pn donc vous montrer vous expliquer que c'est possible et puis comment ça peut se passer et en fait bah merci merci à elle parce que ben au final l'être que je suis maintenant bah c'est aussi grâce à cette rencontre qui m'a permis de me transcender voilà vous oubliez pas de liker de vous abonner ça me donne de la force ça me donne envie de faire des vidéos ça me fait trop plaisir le matin quand je vois vos commentaires et tout machin vos idées ça me nourrit c'est vraiment cool vous pensez bah si on a qui veulent m'aider la petite page tipeee ça peut être cool allez maintenant on passe tout de suite à la petite histoire et à comment je m'en suis sorti allez bienvenue dans la tête c'est fil comment ça s'est passé cette histoire alors déjà je vais vous parler de la rencontre parce que c'était quand même de la rencontre et comment ça a pu s'installer en fait ce truc comment j'ai pu me faire avoir quoi parce que c'était vraiment un truc de malade quand même quoi c'est une nana bah je l'avais rencontré en fait en free party je posais mon live j'envoyais j'envoyais du steak et tout j'étais avec pas mal de potes j'étais bien rayonnant je faisais mon son une sorte de son en plus qui n'était pas forcément consensuel c'était vraiment ma ma patte et tout mon live de l'époque et elle faisait partie du public en fait et puis ce nana nana qui était quand même vachement mignonne bah elle avait bien kiffé sur mon son elle était venue me dire que le son kiffait tout ça et puis il me parlait un petit peu et tout et puis voilà moi j'étais rentré dans son jeu en mode tranquille j'ai commencé à discuter un petit peu avec elle et puis on a échangé on s'est retrouvé dans dans la caisse de son pote où elle a commencé à m'expliquer en fait bah déjà à la base elle a commencé à m'expliquer bah ses problèmes bien moi j'étais j'étais dans cette logique je vous mets la vidéo en lien du triangle dramatique là mais j'étais j'étais à cette époque là pas mal dans la position du sauveur j'avais tendance en fait à chercher mon énergie plutôt que de la chercher en m'épanouissant vraiment à l'extérieur de moi ou à l'intérieur enfin on m'épanouissant par des actions concrètes j'avais souvent tendance à essayer de sauver les gens à tomber en affliction avec des personnes qui avaient des problèmes des problèmes similaires aux miens ou autres et plutôt que de m'aider moi même en fait d'aider ces personnes là donc elle a commencé à me ferrer un peu avec ça quoi à me parler de ses problèmes à me parler ses ex méchants les trucs méchants et puis entrecoupé aussi de moments sympas où elle me disait les envies qu'elle avait ou elle me posait des questions je pense qu'à ce moment là elle a un petit peu cerné le personnage où elle me demandait ce que je voulais faire quels étaient mes rêves tous ces trucs là et du coup on a passé peut-être deux trois heures vraiment vraiment à échanger à communiquer à partager nos vies nos expériences en fait avec leur cul je me rends compte que moi j'ai partagé mes rêves et mes expériences mais elle au final bah c'était pas vraiment ça elle était plus elle me renvoyait en fait du grain elle mettait de l'eau dans mon moulin parce que je me suis rendu compte en peu près c'était il ya plus de dix ans donc du coup bah je les revues j'ai revu des interactions avec elle depuis et je me rends compte qu'en fait bah tout ce qu'elle disait à l'époque qu'elle voulait faire et qu'elle pensait en fait bah elle n'a rien fait tout ça quoi c'est toujours exactement la même personne avec les mêmes problématiques mais du coup bah moi alors ça me plaisait et puis ça me plaisait en plus d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi une à l'époque j'avais pas du tout confiance en moi une petite nana toute mignonne et tout machin et voilà on a passé plusieurs heures de la soirée à discuter ensemble et puis elle a commencé à vraiment me mettre sur un piédestal quoi c'est elle avait des réactions des comportements dans la free party où bah moi je trouvais ça cool la façon qu'elle avait de se comporter et en fait dès que je trouvais quelque chose cool elle rebondissait dessus et elle en rajoutait des tonnes je me rappelle dans le son elle avait une sorte de façon de siffler de gueuler un peu comme une indienne et tout du coup je lui avais fait remarquer elle a passé la free party à faire l'indienne quoi enfin que des choses comme ça et puis bah je suis là la free party c'est terminé je suis parti voilà on a gardé un petit contact j'avais 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 une chérie à ce moment là et puis bah dès que j'ai eu quelques petits problèmes en fait avec ma nana etc je sais pas j'ai eu la connerie en fait enfin la connerie j'étais en confiance avec cette nouvelle personne je lui ai raconté un petit peu mes problèmes et là elle a descendu mon ex elle m'a elle m'a elle m'a fait comprendre que c'était pas une bonne fille etc machin alors j'étais encore avec cette nana et du coup petit à petit bah je suis tombé dans son jeu et bah j'ai fait la connerie énorme c'est que bah j'ai quitté mon ex avec qui j'avais un peu des soucis mais des soucis qui étaient normales pour cette 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 pervers cette pervers narcissique et puis là bah du coup je lui ai proposé en fait j'habitais en camion à l'époque et je voulais aller à la vieille valette pour un festival un pur squat et tout enfin la vieille valette je vous ferai carrément certainement une vidéo un dessus un jour là dessus c'est c'est incroyable c'est une communauté anard autonome perdu en ardèche le lieu était magnifique moi je kiffais vraiment on s'est baladé dans le lieu et direct quand on quand on a commencé à se promener à l'intérieur de la vieille valette bah les maisons sur lesquelles je kiffais bah elle aussi elle kiffait la façon dont je voulais les construire elle aussi elle voulait les construire on était vraiment aux fusions de ouf quoi elle a elle rebondissait sur tout ce qui me faisait kiffer en fait quoi je me rends compte avec le recul qu'en fait je lui ai donné toutes les informations en fait à chaque fois en fait grosso modo qu'il y avait un kiff qu'elle me faisait kiffer de malade sur un truc c'est parce que dans la et le quart d'heure avant la demi heure avant bah je lui avais dit en fait que je voulais vivre ce genre de choses que je voulais rencontrer ce genre de personnes moi j'étais en mode naïf complètement confiant je veux dire et en même temps je vous conseille quand même de vous comporter comme ça quand vous tombez amoureux parce que la confiance c'est la base du truc et elle a vraiment rebondi là dessus je me rappelle des actions on m'a parlé à un moment à un vieux un vieux de la vieille sur place et tout et moi j'étais vachement impressionné par ce bonhomme parce que à l'époque j'étais pas encore passé par l'expérience squat je débutais avec mon camion etc et bah ça se voyait avec mes petits yeux naïfs et tout machin enfin ça se voyait que je kiffais ce bonhomme quoi et du coup elle l'a kiffé aussi de ouf sur le coup pas pour après six mois après dans notre relation de dire ce mec ça avait été un connard comme elle rebondissait là dessus je me rappelle je me rappelle qu'à un moment donné on était dans la bibliothèque ça c'est vraiment le truc marquant elle m'avait pété le cerveau avec ça quoi je me rappelle on était on était perché dans la bibliothèque en fait du squat la bibliothèque collective faisait des câlins à l'étage et tout machin et en fait bah j'ai été j'ai été j'ai été j'ai été j'ai été jusqu'à lui dire en fait que bah j'étais trop heureux que j'étais trop bien là on était dans la vieille valette dans un putain de squat on était venu en camion j'étais avec une fille dont j'étais amoureux elle et on voyait à travers une fenêtre les étoiles le ciel et je lui disais que je me voyais comme sur un bateau à l'Albator et que je voulais faire des enfants voir leur apprendre à être autonome dans le monde que je voulais monter un putain de projet autour du nomadisme et la permaculture des choses comme ça faire une petite troupe de guerriers de petits enfants guerriers qui pourraient porter la lumière etc dans le monde etc et là elle m'a regardé je m'en rappellerai toujours ce moment là elle m'a regardé avec ses yeux et elle avait les yeux super clair elle m'a regardé avec ses yeux débordante d'amour et tout bah vas-y fais moi un enfant je sais que ça peut paraître fou mais on était dans une fusion de dingue quoi la veille de la nuit moi je suis un mec je me tape des fois des délires surtout quand je suis lsd je me prends souvent pour un animal j'aime bien me barrer de la teuf etc et triper dans la nature et là elle avait carrément suivi le délire avec moi je me rappelle il y avait une pleine lune on s'est son scaler on appelait la lune etc comme ça et tout machin ensemble on on se roulait dans les fourrés comme des petits chiens et tout machin c'est c'était vraiment enfin une sorte de symbiose de fusion comme si bah en fait elle avait une lecture parfaite de ce qui à ce moment là me faisait kiffer me donner envie sauf que bah moi je pensais pas que c'était possible en fait que quelqu'un agisse comme ça moi j'étais juste à me dire bah c'est elle quoi et j'étais vraiment plus à cette époque là j'ai mûri depuis mais j'étais vraiment à cette époque là dans une logique de fusion où il est possible que quelqu'un j'y crois encore un peu mais il est possible que quelqu'un tombe du ciel comme ça et soit fait pour pour soi quoi et elle a joué ce rôle mais à merveille c'était un truc de malade quoi j'étais vraiment au 7e ciel quoi je crois que je crois que je crois que j'ai jamais en fait face ici 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 une personne avec qui c'est différent mais je crois que j'ai jamais senti une fusion une un amour aussi fort de toute ma vie en fait aussi rapide et aussi et aussi attractif quoi il y avait il y avait il y avait à la fois une sorte d'hypnose je me rappelle j'étais j'étais comme hypnotisé et est tellement attiré par cette neuf quoi et et j'avais l'impression qu'avec elle c'était c'était possible qu'on allait réaliser les choses quoi je parlais de mes envies par rapport à ce lieu d'avoir un énorme camtar et tout machin un vieux camtar retapé de l'ancien temps mais vous savez c'est sorte tu vois je vous mettrais une petite image là le genre camtar que je rêve d'avoir quoi et comme par hasard elle voulait elle aussi le même genre camtar elle me disait mais vas-y on y va ensemble et tout on le fait on réalise ce rêve c'est mon rêve aussi etc je veux faire ça et moi bah j'étais dans j'étais à fond quoi et puis on est on est reparti la relation a commencé à se développer m'a présenté sa famille bon toute sa famille etc machin tout le monde me disait fait gaffe mais je me rendais pas compte à l'époque je veux dire elle m'avait je me rappelle des messages à des moments je lui avais dit que j'avais l'impression d'avoir rencontré un ange et elle m'avait posé des phrases je me rappellerai aussi toujours cette phrase où elle m'avait dit ok t'as rencontré un ange file mais dans le labyrinthe tu vas aussi rencontrer le démon et j'avais pas percuté je veux dire j'étais tellement sous hypnose j'étais tellement sous emprise que j'avais pas percuté c'est un truc qu'on voit souvent dans les dans les dans les avis sur les pervers narcissiques etc machin c'est le pervers narcissique des fois son masque il tombe il va donner des infos il va donner des phrases mais là la victime elle est tellement sous emprise qu'elle zappe je veux dire elle a cette info qui arrive et elle zappe donc je me suis vraiment 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 fait aspirer je me suis retrouvé en fait chez elle chez elle où elle a commencé à installer un système en fait ou bah si j'arrivais pas à réaliser mes rêves si j'arrivais pas à m'épanouir si j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais c'était pas parce qu'il fallait que je patiente c'était pas parce qu'il fallait que je me remette en question puisque j'étais quelqu'un de parfait à ses yeux c'était à cause des gens qui m'entouraient mes amis mes proches ma famille tout le monde c'était tous en fait des connards qui étaient jaloux moi et qui étaient là pour me détruire et moi j'étais con mais j'étais tellement en affliction avec cette nana que je gobaie ça quoi j'étais là ouais d'accord et tout elle m'a elle m'a petit à petit en fait éloigné des gens que je connaissais des gens avec qui j'avais de la force avec qui avec qui je pouvais m'épanouir pour pour m'aspirer et me sucer au maximum et puis à un moment donné c'est là qu'il y a eu des choses qui ont commencé à disjoncter quoi vraiment quoi elle a commencé à me rabaisser à dire que chaque fois qu'elle avait un problème en fait à son travail par exemple bah c'était de ma faute c'était parce que bah la veille je lui avais pas fait le bon petit repas ou bon petit ménage la veille je lui avais pas fait l'amour correctement la veille ceci cela etc enfin et c'était toujours en fait au final de ma faute à un moment donné même notre couple je veux dire s'il y avait des problèmes dans notre couple des problèmes qu'elle générait elle même et puis bah ces problèmes là bah ils aboutissaient systématiquement en fait bah à des à des grosses engueulades ou au final bah je m'excusais à la fin ou j'assumais que c'était 100% de ma faute ça existe pas dans une relation c'est toujours 50 50 ou enfin dans une relation saine il n'y a pas l'un qui est fautif et l'autre qui est la victime ça c'est direct c'est ça c'est une relation c'est un triangle dramatique c'est une relation perverse donc je me suis je me suis rendu compte un petit peu qu'il y avait qu'il y avait un problème et du coup notre couple fonctionnait déjà plus c'était déjà la galère mais j'avais des petits soucis justement avec mon permis à ce moment là comme souvent et j'étais un peu bloqué chez elle quoi je pouvais je partais à des moments sur la route etc pour me reconstruire mais je revenais régulièrement c'était un peu mon pied à terre je veux dire cette personne aussi par rapport à mon besoin des fois de me caler pour réparer mon camion des choses comme ça et et pendant que je partais j'allais travailler ou autre machin elle me trompait je veux dire régulièrement elle me trompait et à chaque fois si elle me trompait c'était de ma faute c'était parce que j'étais pas là c'était parce que j'étais pas assez gentil c'était parce que cela elle me trompait pour ça elle ramait elle avait un amant la machin d'un sound system lui aussi c'était une victime et elle elle leur amait à la maison en fait du coup moi je me retrouvais à coucher sur le canapé comme un gros connard pendant qu'il niquait dans la piole quoi enfin des trucs j'arrive même pas quand je vous raconte la vidéo désolé si elle a un peu décousu à des moments mais parce que j'ai dû faire des cuts et la refaire en plusieurs fois parce que rien que m'en rappeler je veux dire j'hallucine quoi de m'être comporté comme ça ça me trouble en fait je me suis vraiment fait bananer un truc de dingue quoi mais il faut croire qu'à l'époque j'avais j'avais besoin de ça j'avais besoin de me faire attirer dans des relations aussi nocives aussi malsaines quoi et j'avais besoin de comprendre en fait que le bonheur il se trouvait à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur et qu'il fallait que j'arrive à à réaliser mes rêves tout seul et qu'éventuellement peut-être à ce moment là quelqu'un de magique tomberait du ciel mais que c'était certainement pas en mode galère que j'allais tomber quelqu'un qui allait sur quelqu'un qui allait venir compléter mes problématiques et pouvoir ensemble réaliser mes rêves c'était quelque part c'était hyper égocentrique comme façon de voir le truc c'est pas comme ça fonctionne la vie le truc de barjot quoi j'avais plus personne autour de moi j'avais zappé mes potes parce que elle m'avait fait croire qu'ils étaient là et qu'ils étaient nocifs pour moi c'était eux qui me causait des soucis j'étais j'étais vraiment dans une sorte de prison dorée la prison dorée aussi c'est un truc je veux dire je lui avais dit je sentais moi je l'avais je sentais en substance qu'il y avait une arnaque quand même et je lui avais dit ouais venir habiter chez toi je sais pas c'est pas fou j'ai pas envie de me retrouver dans une prison dorée etc macha et tout tu sais et là elle m'avait dit mais une prison dorée fils c'est exactement ça toi mais vas-y viens ça va être sympa tu vas être au confort dans ta prison et moi j'avais pas non plus tilté je veux dire j'avais vraiment eu sur ce chemin là plein de plein de trucs et elle on en est vraiment allé loin je me rappelle que j'ai même eu envie de me tuer quoi des moments je voulais je voulais vraiment finir je pouvais plus parce que j'avais l'impression j'avais l'impression d'avoir rencontré la femme de ma vie et d'être tellement une merde que j'étais en train de la perdre elle avait réussi à placer cette disquette en moi en fait voilà grosso modo et comment comment je m'en suis sorti bah c'est la musique en fait j'ai écrit mon premier album dire sous le nom de la trappe rêve donc avec certaines chansons qui lui sont dédicacées où je remets plein la gueule où je me venge d'autres chansons où je parle de de mon problème et du fait que je sais pas vraiment ce que c'est que l'amour je le comprends pas enfin j'ai fait j'ai fait tout un album en fait grosso modo sur cette problématique et sur sur ce que sur ce que j'en j'en comprenais sous le nom de la trappe rêve c'était mon premier et le premier le premier oeuvre dans mon parcours d'alchimiste j'ai fait cet album et puis ça m'a donné la force je suis parti sur la route en fait et pendant trois à quatre ans j'ai galéré je veux dire j'étais toujours elle est revenue à des moments testé sondé le truc et je retombais dans ses filets pour au final dire non et tout machin et et c'est ça m'a pris du temps vraiment du temps mais en prenant confiance en moi grâce à l'art qui m'a permis d'extérioriser grâce aussi à des amis je veux dire faut que j'en parle de je veux dire quand je suis parti de chez elle je suis quand même parti au maroc avec mon meilleur pote et sa nana je veux dire ils m'ont ramassé je veux dire je mets ça faisait ça faisait un an que je n'ai plus de nouvelles et ils m'ont ramassé comme une vieille merde et ils m'ont dit file allez tu viens avec nous on part pour la deuxième fois au maroc copain tu viens avec nous et on va te changer les idées ça ils m'ont changé les idées quoi c'était putain de cool le voyage au maroc mais c'était un truc de malade mais même au maroc j'envoie j'envoyais des mails et elle me faisait croire qu'elle allait me rejoindre et puis au dernier moment elle ne me rejoignait pas elle m'envoyait une photo de son nouveau mec et elle ne me rejoignait pas pour même essayer de me casser mon délire en fait au maroc et m'empêcher de me reconstruire tout en continuant de me ferrer un peu voilà donc cette histoire en fait ça doit vous faire prendre conscience que vraiment tous les signaux sont là en fait et qu'il faut écouter son coeur et son âme que ce soit pour une relation normale qu'on sent que ça va pas le faire il faut s'écouter mais quand ton âme elle crie danger bah il faut pas y aller c'est pas la croyance absurde dans quelque chose qu'on ne sent pas parce qu'on a envie de le vivre ça ne fonctionne pas c'est vraiment la meilleure façon de se retrouver dans des triangles dramatiques de se retrouver dans des situations nocives de maltraitance ce genre de choses et ce qui m'a vraiment aidé en fait au final dans cette situation c'est de me retourner vers des amis qui justement sans chercher à comprendre bah m'aimer de façon inconditionnelle et puis aussi d'exprimer ça à travers l'art de l'assumer et de me rendre compte qu'en fait bah il y avait une beauté en fait dans ce que j'avais vécu et que si j'avais pu me faire avoir de cette façon là c'était parce que j'étais quelqu'un de beau à la base faut pas oublier que le pervers narcissique c'est pas un psychopathe de taré qui est là pour détruire les gens c'est pas vraiment le principe vous allez voir sur internet certainement des gens qui vont vous dire ça mais non c'est quelqu'un qui est tellement mal dans sa tête mal dans sa peau qui se considère tellement comme la dernière des merdes qu'il a besoin de se mettre en interaction avec des personnes qui l'idéalisent qui voient comme des belles personnes et de les rabaisser en fait lui il se voit ici en fait grosso modo il est là mais il se voit ici donc du coup il a besoin de défoncer l'autre pour que l'autre puisse être plus bas et lui avoir l'impression de se sentir plus haut mais c'est un gros fake parce que lui dans l'histoire il est toujours au même niveau c'est simplement à l'extérieur au lieu de se transformer à l'intérieur et d'assumer justement ces problématiques cette personne là et ben elle va décider de détruire en fait quelqu'un de le rabaisser pour avoir cette illusion que elle elle est une personne élevée en rabaissant en détruisant du coup quelqu'un qu'elle considère comme quelqu'un au dessus d'elle voilà donc j'espère que ça pourra aider quelques personnes ce vécu de voir que que même dans un dans un truc complètement fou je veux dire où c'était c'était mes rêves les plus ultimes les plus profonds faire le tour du monde en camion avec ma famille construire un écolieux machin où on bouffe de la permaculture en élevant nos enfants de façon consciente et tout vivre de la musique, vivre de l'art, tous ces trucs là et qu'au final malgré ça, malgré qu'elle ait appuyé là dessus qu'elle m'ait fait croire que c'était elle qu'elle m'ait ensuite dit que c'était foutu à cause de moi et qu'elle m'ait mis plus bas que terre et que je me considère comme la dernière des merdes et bien j'ai quand même réussi à m'en sortir 3 ans, 3 ans pour m'en sortir donc je vous souhaite vraiment du courage parce que c'est long, c'est difficile comme chemin mais on peut s'en sortir maintenant je suis un gars putain d'heureux je vis des histoires d'amour bon j'ai pas encore rencontré la femme de ma vie enfin je crois pas, peut-être mais pour l'instant en tout cas les personnes qui pourraient potentiellement être les femmes de ma vie ou je suis pas encore assez sûr ou alors c'est elles qui sont pas assez sûr mais pour le coup il n'y a rien d'acté mais j'y crois et je crois que c'est possible et je suis actuellement capable d'aimer comme si c'était la première fois donc vraiment je vous le dis à vous petites victimes de pervers narcissiques déjà vous n'êtes pas des victimes je veux dire le triangle dramatique j'en parle dans mes autres vidéos c'est de la merde il n'y a pas des victimes des bourreaux et des sauveurs je veux dire on est tous des êtres humains qui sont en interaction donc déjà vous n'êtes pas la dernière des merdes si quelqu'un vous considère comme la dernière des merdes et bien c'est que c'est pas la bonne personne c'est que c'est quelqu'un qu'il faut esquiver de ouf parce que vous êtes des belles personnes vous êtes des personnes qui sont justement tellement belles qui au lieu de se considérer au dessus des autres ont tendance à plutôt se considérer en dessous et à se sous-estimer donc il faut vraiment garder cette confiance en vous les amis c'est les gens qui sont sous emprise c'est les belles personnes je veux dire quelqu'un de méchant, de mauvais c'est lui qui met les autres sous emprise voilà donc j'espère que ce petit partage vous aura un peu aidé comme je l'ai dit désolé c'est un petit peu décousu mais c'est parce que ça me touche quand même encore vachement d'en parler parce que j'ai perdu du temps dans cette affaire et c'était émotionnellement quand même vraiment fort et violent et puis j'ai toujours pas pu réaliser ce rêve en fait de famille hippie, nomade, truc, etc. machin que j'ai au fond de moi donc bah ça soulève encore des choses qui sont pas complètement réglées en moi quoi même si ma vie c'est un putain de chemin de lumière et je kiffe ce que je fais je kiffe les gens avec qui je partage des projets je kiffe les amoureux, ce que j'ai, etc. mais vraiment ayez confiance je veux dire si vous êtes dans le fond du trou et que vous regardez cette vidéo maintenant et bah dites-vous vraiment 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 que vous avez face à vous quelqu'un qui a failli se mettre une balle qui s'est fait retourner au plus bas du sol vous pouvez regarder mes autres vidéos vous allez voir que je suis un mec sensible, fragile et euh... et... putain je m'en suis sorti quoi et j'ai grandi de ouf au passage limite des fois je me dis que c'est mon âme qui m'a fait choisir sans personne pour pouvoir grandir et être encore plus fort voilà je vous aime beaucoup vraiment beaucoup mes petits êtres ultra sensibles j'espère que vous êtes beaucoup sur la page parce que j'ai envie vraiment de faire en sorte que que des amateurs dans la musique qui ont envie de se professionnaliser avec conscience, amour et bienveillance bah se réunissent autour de cette communauté quoi on n'est pas beaucoup encore mais les gens que j'aies sont vraiment bienveillants sont vraiment gentils j'en ai eu certains au téléphone, d'autres par internet et c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer quoi donc je vous invite à rejoindre le délire j'espère que ça vous a fait du bien ceux qui sont justement bah dans cette sale phase là et puis les autres bah n'hésitez pas à passer un message si vous avez des amis justement qui sont bah dans cette galère là bah balancez leur ma vidéo je veux dire plutôt vos conseils de personnes qui va bien bah ils auront le point de vue de quelqu'un qui est passé par où ils sont passés et peut-être que ça leur parlera un peu plus voilà je vous fais des big up je vous aime très 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 fort comme d'hab réalisez vos rêves les plus fous fuck les gens méchants nous on est les gentils je vous donne de l'amour plein 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 des big love c'était Phil à tout bientôt les amis